Bonjour et bienvenue sur Culture Plus de Melun. L'Espace Saint-Jean vous propose cette semaine de visiter virtuellement l'exposition Hommage à Amadeo Modigliani, mort il y a 100 ans. Michel Corbin vous propose de découvrir une cinquantaine des reproductions qu'elle a réalisées. Bonne visite à tous ! Je vais essayer de vous dire quelques mots sur une étrange aventure que j'ai vécue pendant environ 4 années. Oui, cette exposition, c'est l'aboutissement d'une aventure qui a commencé il y a environ 4 ans maintenant. Auparavant, comme je l'ai expliqué dans mon parcours, j'ai eu souvent l'occasion de dessiner, de peindre, de m'intéresser aux arts graphiques en général et puis il y a eu une rencontre avec les tableaux de Modigliani. J'ai pu admirer les reproductions lors d'un séjour de vacances, un déclic. J'ai eu d'emblée l'envie de reproduire l'une de ces œuvres, fascinée par les visages, les couleurs, cette aire d'étrange mélancolique qui se dégage des personnages. Je me suis vite prise au jeu et je me suis rendu compte du bonheur que j'ai trouvé quand je me rapprochais de l'œuvre originale du maître. En même temps, la difficulté était énorme, car ce travail n'avait plus de sens si je ne restituais pas au plus près l'expression qu'il avait posée sur ses visages. Combien de fois il a fallu reprendre le travail pour atteindre le but, reproduire la finesse de cette expression ? J'ai appris constamment, j'ai beaucoup appris. Appris à voir les couleurs, appris à utiliser les médiums, à jongler avec le gras et le maigre, à jouer avec la transparence des glaciers. Chaque nouvelle œuvre s'annonçait comme un nouveau pari, un nouveau défi à relever. Certaines toiles ont été reprises une douzaine de fois, avec ce sentiment d'avant, d'un échec annoncé. Je m'en suis sortie malgré tout, et ce travail de peinture m'a fait connaître l'œuvre de l'intérieur, d'une façon très intime. Si bien que durant ces mois de bonheur et de labeur, mes goûts ont évolué. Une toile que j'avais d'abord moins aimée s'est finalement révélée comme l'une de mes préférées par la suite. J'en ai conclu que la beauté s'apprend. Je ne sais pas si elle s'enseigne, mais à coup sûr, elle s'apprend. Et ainsi, je suis allée d'une toile à une autre, sans trop m'opposer de questions. Je n'avais pas l'impression de viser un but précis, mais je ne pensais pas encore à une exposition. Simplement, j'étais emportée par un élan qui rebondissait d'un tableau à l'autre. Une envie qui renaissait d'un tableau à l'autre. Envie d'en découdre, une nouvelle fois avec une difficulté. Et surtout, je vivais toujours cet émerveillement devant l'œuvre terminée. J'étais toujours surprise d'avoir pu aboutir. J'ai parfois essayé de revisiter une œuvre, c'est-à-dire de l'adapter à ma sensibilité personnelle. Le résultat a toujours été décevant. Sans doute, je n'ai pas le talent nécessaire à ces transformations. Je me suis aperçu, au contraire, que c'est en restant au plus près du modèle que je pouvais tenter d'en restituer toute la qualité, toute la grâce et toute la beauté. C'est très élovant de retrouver le geste du créateur. Il est toujours difficile alors de décider du moment de l'achèvement. Bien sûr, il est impossible d'atteindre la perfection. Et je savais que l'effort, au final, serait toujours vain. Qu'importe. À chaque fois, je me suis dit qu'au moins j'aurais essayé. Et de fait, j'en ai tiré une grande satisfaction. Je tiens à remercier Audrey Aclaire, responsable de l'Espace Saint-Jean, à qui j'exprime ma reconnaissance pour m'avoir fait confiance. Et à qui je viens d'être ici pour présenter mon travail pendant ces six semaines. Mille fois merci pour l'heure. Stéphane et David pour le montage de l'exposition. Et Nathalie pour la médiation. J'ajoute que cette équipe m'a accueillie, conseillée, aidée, dans une démarche très chaleureuse et avec une grande compétence. Ce fut un bonheur de travailler ensemble. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada